Les sites ont des données, l'idée est de les récolter, de les analyser, de manière à faire une photographie extrêmement personnalisée sur ce qui se passe et quelle est la vie digitale justement de ces sites, de manière à pouvoir prendre toutes les prises de décisions et entre autres en termes de dépenses budgétaires. Notre objectif au quotidien c'est de sensibiliser et d'aider les entreprises à s'approprier les usages du numérique. Donc les rencontres de l'e-marketing c'est une continuité de notre mission. Pour justement étudier cette data, on utilise des outils qu'on appelle les outils de web analyse. Le plus connu que certainement beaucoup d'entre vous utilisent, Google Analytics, puisque Dieu Google nous offre un outil pour nous montrer que sans lui, on ne fait pas de trafic, on ne fait pas de chiffre d'affaires. On se rend compte que certains e-commerçants investissent des budgets sur AdWords, mettent de l'argent tous les mois sans avoir forcément de retour sur investissement mesuré. Ils ne vont pas forcément savoir si leur chiffre d'affaires qui a augmenté de 10, 15, 20% provient d'AdWords, provient de Facebook, provient d'une autre source de trafic. Et c'est là tout l'intérêt. Tout l'intérêt d'Analytics, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Aujourd'hui, il y a un énorme mouvement de tous les types d'entreprises sur des programmes plus ou moins complexes et avec des enjeux plus ou moins stratégiques, mais qui visent à collecter des données et surtout les valoriser, les exploiter, parce que c'est vraiment un des enjeux des prochaines années. Chez Béniste, ça reste de l'artisanat. On va se demander pourquoi un artisan peut avoir besoin de toutes ces données. Et en fait, justement, de nos jours, c'est toutes ces données qui vont faire que l'artisan va pouvoir augmenter sa visibilité, augmenter ses clients. Et je suis venue chercher comment le faire. Je connaissais la data sur notre site internet, la data nominative, mais je ne pensais pas pouvoir la relier avec la data anonyme. Si on ne réfléchit pas en amont, on risque de faire des actions qui vont être finalement inutiles ou qui ne vont pas résonner en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est important vraiment de connaître sa clientèle, de la cibler et de pouvoir lui parler à elle et pas aux autres qui ne vont finalement pas être intéressés par notre produit. Sous-titrage Société Radio-Canada